Qui tuent la politique, ce sont les professionnels de la politique. D'accord. Vous voulez réagir ? Bonsoir. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement chez TPMP. On aura tout vu. Et il pleut. Ok, je crois que c'est parti. On va essayer de se faire une semaine de vlog. Tous les jours. Ça va être show the night. Bon, allez, au boulot. Euh, non, ça c'est pas le mien ça. Non, j'aurais bien voulu, mais non, c'est pas le mien ça. Bienvenue dans le premier épisode de cette semaine de vlog. Que j'ai appelé Seven. Je pense que c'est tout à fait logique, c'est de l'anglais, ça veut dire 7. Vu que c'est une semaine... Donc je vous embarque un petit peu dans ma vie. Je vloggerai un petit peu quand j'en aurai l'occasion. J'ai pas vocation à ce qu'il se passe des trucs de ouf. Il est 10h pile. Putain, là je vous jure, je l'ai pas choisi. Il est 10h pile. Je vais aller voir mes mails. Consultez mes mails. Et on va parler de quelques petites choses ensemble. Bon, le problème c'est que vous le voyez, il fait pas joli joli dehors. Il pleut. La balance des blancs est pas terrible. Donc on a l'impression que le ciel est bleu. Mais non, non, il pleut. Vraiment, il fait pas bon. Donc on fera pas grand chose dehors. En plus, personne m'écrit. J'ai pas de mail. C'est incroyable. Plus cette semaine, en fin de semaine, je vais avoir 20 ans. Ça me rajeunit. Explication. Pour cette semaine de vlog, là je démarre au moment où je tourne. On est lundi 1er mai 2018. Attends, c'est bien ça au moins, parce que si je vous dis des conneries, je suis pas légitime. Et voilà, non, voilà. Non, non, on est le 30 avril, pardon. Donc ce qui veut dire que je me suis planté dans l'image que j'ai mis sur Facebook. Donc je vais devoir la retirer. Donc premier épisode demain, 1er mai. Le temps que je le monte et que je le sorte, il sortira demain, mardi. Donc il y aura tout le temps un jour de décalage par rapport au tournage que je fais. Donc c'est-à-dire là je tourne le lundi, mais l'épisode va sortir le mardi. Demain mardi, je vais tourner. L'épisode sortira mercredi. Il y a un jour dans la semaine où vous aurez deux vidéos. Je pense que ça sera sur la fin de semaine ou mercredi, un truc comme ça. Vous aurez deux vidéos puisque je vous ai fait une petite vidéo sur le diesel aux petits oignons. Parce que j'avais envie de dire ce que je pensais du diesel, voilà. J'avais envie de vous expliquer. Je t'en dis pas plus, parce que sinon je vais vous spoiler et c'est pas bien. Donc c'est parti pour cette journée de vlog. Il va potentiellement pas se passer grand-chose. Mais on va faire ça pendant une semaine. Et on va voir où ça nous mène. Parce que c'est ce que je pense, YouTube c'est un grand terrain de jeu. YouTube c'est un endroit où on peut faire entre guillemets ce qu'on veut. En respectant les règles bien sûr. Et donc si t'as envie de faire telle ou telle chose sur YouTube, tant que ça respecte les règles, tu peux la faire. Donc ma foi on y va quoi. Regardez, je me suis planté. Voilà, 2 mai 2018. Alors que le premier épisode va sortir mardi. Mais on sera le 1er mai. On sera pas le 2 mai. Donc ma foi, je vais vous dire que... Voilà, je reposterai ça avec la bonne date. Du coup faut que je le refasse sur Gimp. Oh putain, vous me cassez les pieds, vous, hein, vous me cassez les pieds avec ces conneries. N'empêche que j'étais vachement content du premier épisode. J'sais pas de préférence particulière. Cette personne t'embarque dans sa vie. T'sais que vous vous souvenez quand je faisais les mousselies vlogs ? C'est ça. Mais... Mais là je vais vous dire ça. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Putain, tout le monde ! Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ça ? Dans l'actualité, Apple, c'est qu'il voudrait nous faire un casque de réalité virtuelle et augmenter 8 cas sans fil pour 2020. Difficile à croire ? Oui. Ah, l'iPhone 8 trade, putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est classe, putain ! Quoi ? 685 boules. Non, 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 j'ai pas de sous, j'ai pas de sous, pas du tout. Ah si, je vais l'acheter, putain, c'est où ? Là, je veux voir, vite, vite, c'est quoi ça ? Non, je m'en fous, presse-ministère. Pardon, franchement, je m'excuse. Sous-titrage ST' 501 Bien, donc, on va quand même sortir, malgré qu'il pleut, parce que sinon c'est pas drôle. Excuse-moi, parce que j'ai un égé, ceci avec la molette de mon appareil photo. On va où ? Merci beaucoup. On va. C'est très loin. Par contre, tu peux mettre ta ceinture, s'il te plaît ? C'était pour putain de gueule ! Ok, j'ai une histoire pour vous. C'est un monsieur, il rentre chez lui, tout ça, et puis il met son journal dans son frigo. Il met son journal dans son frigo. Et puis alors, il y a son pote, il arrive chez lui, comme ça. Hop, ouais, salut, ça va, on va se boire une bière et tout, ouais, tout ça. Alors, attends, bah, je vais venir chercher les bières, reste là, c'est bon, c'est ce qu'il dit son pote. Alors son pote, il avance vers son frigo, il ouvre le frigo. Et là, il voit le journal dans le frigo. Et il commence à faire le personnage principal, il fait, mais dis voir, pourquoi t'as mis ton journal dans le frigo ? Et puis là, le gars répond, bah, c'est pour que les nouvelles soient fraîches. Frigo, fraîche. Et les nouvelles du genre, fraîche. Et les nouvelles, c'est vrai, quoi. Ah, Fortnite, ça coûte cher. Tu viens ici pour prendre une manette, pour jouer à Fortnite avec une manette, parce que clavier-souris, c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué, parce que les touches sont pas hyper logiques. Je suis en train de conduire, je suis trop occupé, là. Donc, on va aller chercher une manette chez EasyCash, là-bas, si cette personne arrête de faire des zigzags. Là, EasyCash. Ah ! On se garde. Voilà, on sort de chez EasyCash, regardez un petit peu ce qu'il s'est acheté, ce... Regardez ça. Ça. Bon, ça paye pas de mine, mais bon. Ouais, ça paye pas de mine à 9 euros, à 10 euros, quoi. Tu vois, under control, quoi. Les vieilles manettes, ça, c'est les modèles, les modèles des premiers Xbox, tu vois. C'est juste... On paye juste pour avoir des boutons, le reste, c'est que superficiel. Voilà, et bien sûr, on est très méticuleux de nos affaires, hein, bien sûr. Très, très méticuleux. J'ai une annonce à faire, c'est que je vais revendre mon téléphone. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, il fonctionne encore bien, très bien, même. Pour son âge, c'est un iPhone 6 Plus, c'est l'iPhone que je vous avais présenté. J'ai envie de le revendre. iPhone 6 Plus, 16 gigas, couleur or. Il tourne sous... Actuellement, il tourne sous la dernière mise à jour d'iOS 11.3. C'est là, 11.3.1. Donc, il y a un jour. Tout fonctionne. Il y a un screen protecteur dessus, mais je vais l'enlever pour la vente. Comme ça, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas en mettre, bah, vous en mettez pas. Si vous voulez en mettre un, vous en mettez un. J'ai une coque avec, j'ai même plusieurs coques. Les coques, je vais les garder parce que je vais peut-être me racheter un 6S Plus. Donc voilà, faire offre, moi, je pensais peut-être à un truc comme 200 euros. Je me suis renseigné avant de dire ce prix. Des iPhones comme ça, par exemple, sur des back market, des trucs comme ça, j'en ai vu à 269 euros. Et à EasyCash, des iPhones comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Mais ça tourne tout le temps autour de 200 euros. Voilà, donc, si quelqu'un est intéressé, par hasard, allez-y, 200 euros. Je donne pas les coques avec et je donne pas de screen protecteur avec. Il vous sera fourni avec la boîte. J'ai pas les écouteurs avec, par contre, parce qu'il manque juste les écouteurs. Parce que les écouteurs, bon, je les ai pas eus avec, de toute façon. Et donc voilà, si vous en voulez, je vous propose 200 euros. C'est vous qui voyez. Bonsoir, Etis, alors, bienvenue, bienvenue dans la séance Fortnite. Aujourd'hui, nous allons jouer à Fortnite, Fortnite, pardon. Alors, euh... Alors, je viens de lancer la game. Actuellement, je n'entends rien, car j'ai une oreille, il y a le casque. L'autre oreille, il n'y a pas le casque. Alors, je suis à moitié sourd, merci. Alors, elle est où ta manette ? Je trouve ce carton, enfin... Euh, là. Voilà, alors, parce qu'en fait, il faut que je vous explique... Elle va peut-être partir. Voilà, il faut que je vous explique une chose, c'est que finalement, cette personne, c'est littéralement fait en tube B. Il pensait acheter une manette en USB. En USB, bien sûr, retenez ça, en USB, pour pouvoir connecter ici. Et, ben, en fait, c'est une manette d'Xbox, avec une connexion Xbox. Donc, cette personne, avec cette magnifique tête, vient de se faire arnaquer de combien de 10 euros ? 10 euros, ouais, bon, ça, je ne sais pas, ça, près. 10, 9 euros, 99. Pour une manette d'Xbox, il faut quand même se dire que c'est pas cher. Voilà, donc moi, je remets ça en effigie, là, en haut, hein, là où c'était, voilà. Et je me rends compte que j'avais vraiment une tête, euh, comment vous dire, une tête, euh, il y a une prescription, aujourd'hui. Là, voilà, cette personne-là, merde, là, ici, juste là, c'est moi, voilà, chez un pote, quand j'étais petit. C'est très chaud. Je ressemblais à ça, quand j'étais petit. Et je ressemble à ça, aujourd'hui. Abruti, je... Ah oui, je confirme, t'es abruti. Ah, vous voyez, le vlogging, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus évident. Le problème qui va aussi se poser, c'est le problème du matériel. Là, actuellement, je tourne avec un simple appareil photo, le Sony HX60, que j'ai toujours et que je compte pas revendre, pour l'instant. C'est un excellent appareil photo, c'est un compact expert, il fonctionne très bien. En plus, il a une... l'avantage qu'il a, c'est d'avoir une griffe flash au-dessus, mais c'est une griffe flash Sony, les griffes flash intelligentes, là. Donc, le problème, c'est que vous cherchez du matos pour mettre dessus, il faut du matos compatible. Par exemple, ce qui aurait été bien, là, actuellement, c'est que j'ai un micro externe, euh, de type Rode VideoMic, ou même les derniers, euh, les tout petits, là, je sais plus comment ils s'appellent. Parce que c'est des micros que j'aurais pu aussi brancher sur ma GoPro Hero 5 Black, que, enfin, à l'endroit, c'est mieux. Alors, ça aussi, je l'ai ici, je m'en sers le plus souvent que je peux, parce que l'avantage, c'est que ça vous fait une vidéo avec un angle grand. Donc, vous êtes pas trop emmerdés avec l'angle, justement. Donc, vous voyez, tout ça, encore une fois, c'est du matos qui coûte de l'argent. Par exemple, ça, je l'ai payé, euh, je l'ai payé plus de 300€. 300€ que j'aurais pu garder pour manger ou boire, hein, chez l'étudiant, donc moi, tous les midis, je vais bouffer ailleurs, que la cantine qui est affreuse. Mais donc, ça aurait pu être 300€ que j'aurais pu mettre dans de la bouffe plutôt que de m'acheter une GoPro. L'appareil photo neuf, il coûte encore plus de 200€. Je l'ai eu en occasion à 150€, c'est 150€ que j'aurais pu mettre, encore une fois, dans de la bouffe, à manger, à boire, pour éviter de mourir. Une autre chose toute bête, mais bon, ça, mon téléphone, voilà, moi qui est un petit peu un pro Apple et qui attrape des boutons dès qu'il voit du Android, euh, presque 500€ le téléphone, à l'époque, ben, c'est 500€ que j'aurais pu mettre dans du manger et dans du boire aussi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent beaucoup d'argent. Là, pour des vidéos, ben, si je veux rajouter un micro, ça vous rend tout de suite à 200€, limite, parce que ça a l'avantage de coûter très cher, tout ce matériel. Et, euh, et ben, voilà, moi, je peux pas tout assumer tout seul, donc, ben, je fais pas des vidéos avec une qualité extraordinaire. Pareil pour le montage, je suis obligé de faire le montage sur ma tour PC sur Windows, qui est en bas. C'est la même chose qu'Android, quand je jouais du Windows, j'attrape des boutons, parce que ça n'arrête pas de planter, mais ça, c'est mes raisons personnelles, vous les connaissez. Ce qui aurait été bien dans l'avantage, c'est d'avoir, comme ici, ce que j'ai en face de moi, un MacBook Pro de 2017, avec un giga et demi de graphisme, un processeur Intel, une puce Intel Iris Pro pour les graphismes, etc. Ça, c'est nickel-chrome pour faire du montage, j'ai déjà vu comment ça tourner, c'est... Mais voilà, tout ça coûte de l'argent, et malheureusement, là, il me faudrait encore plus d'argent pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de qualité. J'avais monté, à une époque, une cagnotte, personne m'a cru, donc personne n'a mis d'argent à l'intérieur. C'est bien triste, hein, d'être dans un monde pareil. On me dit qu'il faut que je fasse de la qualité, mais sans argent, moi, comment je peux faire de la qualité ? C'est tout le temps la même chose. Voilà, je vous laisse avec ça en réflexion, et moi, je vais continuer ma vie sur un train-train normal. Je vous dis à demain.